L'espérance de vie Donc le temps qui s'écoule de la naissance au décès était de l'ordre, l'espérance de vie moyenne, le 50%, le 0,5 ici, était de l'ordre de 20 années. Et on a des valeurs, vous arrivez à voir ? Bien, alors on a des valeurs ensuite pour l'époque, des époques postérieures, Breslau. Pourquoi Breslau ? Parce qu'il y avait des registres paroissiaux qui étaient parfaitement bien tenus. Et vous voyez, il n'y a pas eu de véritable modification. Nous allons plus loin et nous trouvons des valeurs à Liverpool. Et finalement, vous voyez, il n'y a pas eu de... En fait, le message de cette diapositive est qu'il n'y a pas eu d'évolution de l'espérance de vie pendant des millénaires. Jusqu'à un moment donné. Là, c'est UK en l'an 2000. Et là, vous voyez qu'il y a eu un progrès fantastique de l'espérance de vie. Alors, la question évidemment qui se pose, c'est comment, qu'est-ce qui a changé subitement entre, mettons, 1850 et 2050, sur une centaine d'années, que finalement, l'espérance de vie est devenue aussi fantastique ? Eh bien, il y a trois raisons. La première raison, c'est que l'essentiel, si vous voulez, si vous permettez, je vais mettre, voilà, je le vois aussi. Les principales causes de cette progression sont dues à trois événements, donc, qui sont premièrement... Pardon, je reprends ça, je suis à distance, je les vois mieux, mais comme ça... Les principales causes de la mortalité, de cette très faible espérance de vie, étaient dues aux infections. Les infections étaient la première source de mortalité, et particulièrement, voilà, particulièrement dans des pays comme la Chine, ou dans la Chine, encore au siècle passé, au siècle avant, disons, il y avait à peu près un enfant sur deux mourait avant l'âge de cinq ans. Alors, la mortalité infantile, comme j'ai dit, et l'origine des infections était totalement inconnue, était en général attribuée, nous le savons, par toutes nos processions et prières, était en général attribuée à des interventions divines. Alors, juste pour les historiens, je dirais un instant, ici, que Thucydide, que la plupart d'entre nous avons lu d'une façon ou d'une autre, Thucydide, dans son histoire de la guerre du Péloponnèse, avait noté que la grande peste athénienne en 429, deuxième année de la guerre du Péloponnèse, avait noté que les gens mouraient de façon phénoménale, sauf ceux qui avaient contacté la maladie, n'en étaient pas morts, et eux pouvaient s'occuper des gens qui étaient malades. Il avait noté qu'en fait, il y a une protection qui était induite. Et cet enfant, c'est la première observation dans l'histoire de l'humanité, d'un phénomène d'immunologie protective, d'immunité protective. Et je suis toujours frappé par le fait qu'il a fallu à l'humanité, après cette découverte fantastique, il a fallu 2400 ans pour arriver finalement à nous débarrasser en partie de ces fléaux. Alors, maintenant, je termine. Quelles sont les raisons qui ont permis de nous opposer aux infections ? Il y en a trois, comme j'ai annoncé tout à l'heure. L'avènement de l'hygiène, ceci vers le milieu du 19e siècle. Et deuxièmement, la vaccination, qui est devenue vraiment utilisée à grande échelle, qui a été découverte il y a un certain temps, mais à grande échelle utilisée à partir du 20e siècle seulement. Et finalement, la découverte et l'utilisation des antibiotiques. Donc, ces trois, à large échelle, ces trois éléments ont changé la donne. Alors, je terminerai cette petite introduction en vous disant que nous sommes conscients, dans la société actuelle, que pour ces trois éléments, il y a des réserves. La première réserve, c'est pour l'hygiène. Bon, l'hygiène, elle n'est pas superment bien appliquée partout. Même, ne prenez que l'exemple des maladies nosocomiales, qui sont dues à un manque d'hygiène contre le staphylococque doré résistant. Ensuite, le développement de la vaccination est aussi un grand problème. Le problème de la vaccination est essentiellement celui que nous ne disposons pas de toute une série de vaccins contre beaucoup de bactéries à gramme positive, etc. pour rentrer contre les virus du HIV, contre les agents du paludisme. Donc, nous manquons beaucoup, nous manquons actuellement encore de beaucoup de vaccins utiles. Et puis, sur ce plan-là, je pense que les travaux qui sont développés ces dernières années, je reviendrai là-dessus, donnent peut-être beaucoup d'espoir. Alors, pour des gens qui s'opposent à la vaccination dans votre entourage, vous pouvez leur dire que l'estimation de l'Organisation mondiale de la santé est que la vaccination a sauvé, en cent ans, un milliard et demi de vies humaines, notamment des enfants et des adolescents. Et la variole, par exemple, a tué au siècle passé 300 millions de personnes à travers le monde. Et l'OMS a réussi à éradiquer par la vaccination la variole. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus dans les discussions. Alors, donc, nous retournons maintenant au travail qu'a fait notre laboratoire. Rapidement, je vais payer hommage attribué à M. Joly, qui était mon patron de thèse, ici à l'Institut de zoologie de l'Université de Strasbourg. M. Joly travaillait sur les criquets migrateurs. Et il avait constaté qu'en faisant des opérations sur les criquets migrateurs, il n'y avait jamais d'infections spontanées qui se développaient. Alors, nous savions à l'époque que les insectes sont attaqués par des champignons, des bactéries, des virus et des protozoaires. Et les insectes, je le rappelle ici, représentent 80% des espèces animales actuellement sur Terre. Ils détruisent le tiers des récoltes humaines, tous les ans, et ils transmettent des maladies aux hommes, parasitaires, virales, etc., sur lesquelles nous reviendrons. Des maladies qui tuent une part importante, donc, c'est par chaque année, c'est quelques millions de personnes qui meurent, à nouveau, surtout des enfants. Et donc, c'est un groupe qui est en soi très important pour notre société. Et le point essentiel, donc, je reviens à M. Jolie, c'est qu'on sait que ces insectes sont très résistants aux infections. Mais, eux-mêmes, donc, résistants aux infections. Mais, par contre, les mécanismes n'étaient pas connus au moment où on se posait ces questions, donc, dans les années 60. Ils n'étaient pas connus, sauf un aspect. Mais, je montre ici Metchnikoff, qui est décédé il y a 100 ans, qui travaillait les dernières années ici à Paris, à l'Institut Pasteur. Metchnikoff avait découvert la phagocytose. Phagocytose veut dire l'absorption, la digestion de bactéries. Et donc, c'est là-dessus que nous avons commencé. J'ai fait mon travail de thèse sur la phagocytose chez les criquets migrateurs. On a trouvé qu'il jouait un important rôle. J'ai ensuite travaillé sur l'organe hématopoïétique, donc, là où se forment les cellules. Je passerai là-dessus. Donc, phagocytose, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, sur lequel on parlera beaucoup plus ce matin, c'est celui de la production de substances solubles dans le sang. Donc, en plus de la phagocytose, on trouve induit par une affection dans le sang des insectes. Alors, ici, maintenant, je passe déjà à la drosophile, qui a été, finalement, le modèle essentiel de nos travaux. Alors, si une drosophile à l'heure zéro, vous la piquez avec une aiguille qui a été plongée dans une culture bactérienne, vous voyez apparaître dans le sang, dépourvu des cellules sanguines dans ce cas-ci, c'est-à-dire pas de phagocytose. Dans cette expérience, vous voyez apparaître une forte activité antimicrobiale. Alors, il n'y a rien dans les insectes contrôlés. Alors, nous avons posé trois questions. La première, donc, quelle est la nature des molécules produites ? La deuxième, on soupçonnait qu'il s'agissait de peptides. Comment les gènes codons pour ces molécules sont-ils contrôlés ? Et la troisième, comment l'insecte reconnaît-il qu'il y a une infection ? Est-ce qu'il peut distinguer entre différents types d'agents affectiaux ? Je vous amènerai dans les cinq minutes qui viennent rapidement à travers les résultats que nous avons obtenus. Et alors, la première chose, nous avons, grâce à nos amis chimistes à Strasbourg, du laboratoire de Guy-Hourisson, nous avons pu identifier qu'en réponse à cette infection expérimentale, il y avait production et sécrétion dans le sang de plusieurs familles de molécules antimicrobiennes. Je n'insisterai pas sur les noms. Laissez-moi juste dire que, tout simplement, le corps-grade d'insectes, qui est l'équivalent de notre foie, produit en réponse à ce stimulus différentes familles de molécules qui sont actives sur différents types de germes, des champignons, des bactéries, etc. Ces molécules sont sécrétées dans le sang et atteignent des concentrations importantes. Alors, le point intéressant pour nous ce matin était que deux collègues américains qui sont montrés ici, Bob Lera et Tom Gans, en Californie, à l'Université de Californie, à Los Angeles, ont trouvé, pendant les périodes suivantes, qu'il n'y avait que nous, humains, nous produisions des molécules tout à fait semblables. Donc, ces molécules, laissez-moi terminer sur ces molécules, en disant qu'elles agissent sur les membranes, elles font une disruption de la membrane des micro-organismes qui meurent à la suite de ça, en simplifiant à l'extrême, bien entendu. Alors, vous voyez, juste ce qui est amusant à montrer, là, vous avez en haut à droite, vous avez une molécule que nous avons découverte à la fin des années 80, que nous avons appelée drosomycine, de drosophylle et mycine, elle agit sur les champignons. Et il y a trois ans, aux Pays-Bas, un groupe a montré que chez l'homme, nous, humains, produisions également de la drosomycine, la même molécule, vous voyez, qui a été conservée par la nature, avec quelques modifications, et ceci sur la peau, en termes de, surtout en condition de brûlure. Alors, pour les hommes, donc, c'est essentiel, la différence avec les insectes, c'est que les molécules, nous ne les sécrétons pas dans le sang, mais elles sont produites sur tous les épithélias, c'est-à-dire toutes les surfaces en contact avec le milieu extérieur, dans le tube digestif, nous en produisons beaucoup, dans l'appareil respiratoire, génitourinaire, etc. Et nous produisons également des quantités importantes comme les insectes. Bob Lerand nous a dit, lui, il avait fait le calcul que chaque humain produisait sur sa peau, tous les jours, 10 grammes de ces molécules. C'est donc vraiment une ligne de défense importante. Maintenant, je vais rentrer dans une partie un peu plus... Donc, disons, cette partie-là, elle est bien connue, elle est bien comprise maintenant. Nous savons que tous les animaux, en fait, produisent de ces molécules, et les plantes aussi. Alors, la deuxième question, un peu plus délicate, comment ces molécules, qui sont donc des peptides, c'est-à-dire des séries d'acides aminés, comment les gènes qui cotent pour ces peptides sont-ils régulés ? Et c'était ça, une grande inconnue à ce moment-là. Et alors, ce qui nous a aidé, c'était de trouver, quand on a cloné ces molécules, les gènes codant pour ces molécules, de trouver dans des sortes d'adressage des gènes, c'est-à-dire en amont de la séquence du gène, des codes, j'ai simplifié, des codes postaux, qui répondent à un signal, et ce signal est un transactivateur, c'est-à-dire une molécule qui va se fixer dessus et qui va diriger l'expression du gène. Et cette molécule s'appelle NF-KPB. Dans la prochaine diapositive, ça deviendra plus clair. Mais l'important ici était de constater que, premièrement, dans les insectes, les gènes qui cotent pour ces peptides antimicrobiens, il y a des séquences, et ces séquences sont nécessaires, donc les séquences d'adressage sont nécessaires, et ces séquences existent également chez les insectes, pardon, chez les mammifères. Alors, qu'est-ce que c'est NF-KPB ? Je vous montre cette image qui est une synthèse de travaux de très nombreux laboratoires au cours des années 90. Alors, nous avons ici ce grand transactivateur. Le transactivateur, c'est une molécule qui va se mettre sur le génome et qui va à des endroits précis, qui sont justement les sites d'adressage, et qui va faire transcrire la séquence pour que finalement on aboutisse à une protéine. Ah, voici NF-KPB. Et alors, l'astuce de la nature est que NF-KPB est présent tout le temps. Nous en avons partout dans toutes nos cellules, mais pour qu'elle devienne active, il faut un stimulus, ici, en l'occurrence, c'est marqué ici, IKK, peu importe pour nous, qui va se mettre dans ce complexe sur une substance qui est inhibitrice, qui retient en fait l'activateur dans le cytoplasme. Elle va se dégager, changer de conformation, se dégager, et maintenant NF-KPB va s'associer à une molécule identique et aller dans le noyau, et vous voyez ici, dans le noyau, vous voyez en bleu l'ADN, et maintenant deux molécules de NF-KPB se mettent autour de l'ADN pour contrôler l'expression des gènes. Alors, je me suis permis de vous montrer ceci, qui peut paraître compliqué pour ceux qui sont plus proches de Thucydide que de l'expression des gènes, mais c'est simplement pour vous illustrer, en fait, c'est très simple et c'est extrêmement astucieux. C'est astucieux parce que tout est présent au moment de l'infection. À tout moment, nous avons ceci présent, mais ce n'est pas actif. Et l'astuce n'est pas, en l'occurrence, rapidement de faire des séquences complexes, mais l'astuce est d'enlever l'inhibiteur et ensuite nous avons un transactivateur qui est actif, équivalent dans le noyau, et en l'espace de très peu de temps. On parle ici de 10 à 20 minutes, et ça augmente évidemment avec le temps, vous pouvez produire les peptides antimicrobiennes. Voilà, alors, nous étions à ce niveau-là en 1993, lorsque, grâce au soutien à l'époque de Roussel-Huclave, qui n'existe plus sous cette forme, j'ai pu organiser un colloque à Versailles, qui était le premier colloque sur, cette fois-ci, qui est dédié à l'imité innée. Dans deux ou trois diapositives, je vous montrerai de quoi il s'agit, l'imité innée. Et c'était une thématique qui était très, très peu étudiée à travers le monde. Et je vous expliquerai aussi pourquoi dans un instant. Et vous voyez, on avait les moyens d'inviter beaucoup de gens, on n'a trouvé qu'une, vraiment de gens intéressants, on n'a trouvé qu'une trentaine, qui se sont donc réunis à Versailles. Et donc il y avait là, je vais vous montrer, il y avait Janeway qui était à l'époque à Yale, et Janeway s'intéressait justement à l'immunité innée et son influence sur l'immunité adaptative. Natori qui était un japonais. Ensuite, l'erreur et Ezekovic, dont je vous ai déjà parlé, non, je vous ai déjà parlé de l'erreur. Et Ezekovic, c'était un professeur de Harvard qui s'intéressait à l'activation du système de compléments, ce qui est quelque chose également faisant partie, pour une large part, de l'immunité innée. Alors, à ce moment-là, quelle était la situation ? La situation était la suivante. On savait que les insectes et les mammifères produisent en réponse à une infection de puissants peptides antimicrobiennes. Les gènes qui codent pour ces peptides ont à la fois, chez les insectes et chez l'homme, des adressages pour le transactivateur NF-KPB. Et finalement, l'inconnu principal était ce qui pouvait relier l'agression microbienne à l'expression des peptides antimicrobiennes qui allaient pouvoir s'opposer à leur développement. Et alors, à partir de ce moment-là, nous avons eu un soutien financier important du programme Frontières Humaines. Et c'était le premier soutien international qui nous a permis de développer des travaux à une échelle un peu plus importante, de recruter, ce qui m'a permis aussi de recruter des personnes qui avaient des compétences qui n'étaient pas présentes dans le laboratoire, notamment en génétique de la drosophile, et également en chimie analytique. Et nous avons ensuite pu attaquer les questions, mais à partir de ce moment, en concertation avec nos amis américains que je vous ai montrés sur la diapositive précédente, qui étaient tous intéressés par la partie immunité innée. Alors, sur laquelle je reviens dans un instant. Alors, je vais résumer dans deux diapositives, ou trois, j'ai résumé dix années de travail du laboratoire. À partir du moment où nous savions que ce transactivateur sur lequel je reviens toujours, NFKPAB, était impliqué, nous avons cherché s'il y avait d'autres situations, et par chance, un groupe à Heidelberg et puis à Tübingen avait trouvé qu'il y avait un membre de la famille NFKPAB qui intervenait dans le développement précoce de la drosophile. Ce groupe a été dirigé par Christian Nusslein-Follart, qui a eu le prix Nobel pour ses travaux sur le développement chez la drosophile en 1995. Alors, nous avons posé la question, est-ce que le même système activateur serait impliqué ? Alors, Nusslein-Follart avait montré qu'il y avait un récepteur transmembranaire du nom de Toll qui activait NFKPAB dans le système embryonnaire, mais il n'y avait pas d'analyse au-delà. Et nous avons posé cette question, et la réponse était ambiguë, c'est-à-dire, la réponse nous disait que Toll était impliqué, mais pas directement récepteur. Alors, d'autre part, nos études ont montré aussi qu'il y avait une autre voie qui jouait un rôle important dans le contrôle de l'expression des peptides antimicrobiens, voie qui était inconnue, que nous avons appelée IMD pour Immune Deficiency. Donc, le résultat de ces nombreuses années de travail pour beaucoup de personnes dans le laboratoire qui allie à la fois la chimie structurale, la biochimie, la biologie moléculaire et également la génétique moléculaire, nous a dit que l'insecte se défend par deux voies. Ces deux voies sont contre les agresseurs. Une voie qui est l'utilisation, qui est la voie Toll, la voie Toll qui contrôle la lutte contre les champignons et les bactéries de type gramme positif, peu importe, et une autre voie qui contrôle l'agression contre de la part des bactéries à gramme négatif. Alors, expérience importante, on a montré que si on mutait, ce qu'on peut évidemment faire chez la brosophile, si on prenait des mutants de la voie Toll, comme l'illustré ici, vous voyez en blanc, il y a les mutants Toll et en rouge, vous avez l'évolution des sauvages, des mouches normales, ce serait après infection par un champignon. Et si nous prenons l'autre voie, la voie IMD, vous avez l'expérience montrée ici, c'est-à-dire que les types sauvages réussissent bien à survivre, alors que les mutants meurent très rapidement. En d'autres mots, les deux voies que nous avions découvertes, dont nous avons découvert le rôle dans la réponse immunitaire, jouent effectivement un rôle sur la survie très important. Et nous avons publié alors une partie de ces travaux avec l'image que vous voyez ici, dans laquelle on voit une mouche qui était mutante pour Toll et le récepteur Toll transmembranaire. Et vous voyez que cette mouche infectée par des champignons, elle est absolument couverte par les hifs des champignons. Elle n'a pas pu résister à l'infection. Bien, alors, avec ça, j'ai terminé la partie sur ce que je voulais dire sur les insectes. On a évidemment, par la suite, beaucoup continué à travailler, mais ça, ce n'est pas pour la conférence de ce matin. On a trouvé aussi les récepteurs de la voie IMD, etc. Mais je veux me concentrer justement, simplement, sur Toll et les conséquences qu'il y a eues dans la partie vertébrée. Alors, des insectes à l'homme, immunité innée, immunité adaptative. Il faut que je dise deux mots sur ceci. Ensuite, nous allons, après avoir parlé de l'homme, nous allons parler de considérations phylogénétiques. Alors, la première ligne de défense est l'immunité innée. Et c'est celle, notamment, qui est basée sur les phagocytes, qui sont les cellules découvertes par Metchnikov, dont je vous ai parlé il y a un instant. Alors, c'est une réaction qui est immédiate, mais il n'y a pas de mémoire. Et la deuxième ligne de défense est l'immunité adaptative. Alors, c'est une réaction qui est lente, elle met quelques jours. Et elle est présente seulement chez les vertébrés. Donc, les vertébrés représentent actuellement 5% des espèces animales sur Terre. Et les invertébrés, 95%. Et cette réponse adaptative est basée sur les lymphocytes, qui sont un type de cellules sanguines, de leucocytes, de cellules blanches, un des types, et qui forment un répertoire immense de récepteurs, chez chacun d'entre nous. Et il y a des cellules mémoires, et ces cellules mémoires permettent la vaccination. Alors, nous avons, nous humains, nous avons la réponse immédiate innée et la réponse adaptative. Et l'idée, dans les années 90, quand nous avons fait ces travaux, était que l'une pouvait être liée à l'autre. Et c'est ça qui a été développé dans les années suivantes. Je vous montre ici Ralph Steinman, qui était coloréat en 2011. Et les cellules sur lesquelles ils travaillaient, c'est des cellules humaines, là, ou chez la souris. Et vous avez des fragments microbiens qui interagissent avec cette cellule-ci, qu'on appelle la cellule dendritique, à cause de ces prolongements qui rappellent des arborescences. Et on pensait qu'un récepteur hypothétique inconnu allait activer NFKPB. Vous voyez, on ne se débarrasse pas de NFKPB. Donc là, nous sommes chez l'homme, à nouveau. Et NFKPB, en réponse, allait mener à la synthèse de gènes de la réponse immunitaire innée, par exemple les peptides d'antimicrobiens dont nous avons parlé largement. Mais par ailleurs, et ça c'était très important, allait activer la réponse adaptative. Et là, j'ai montré un lymphocyte naïf. Et donc, il était pensé, il y avait beaucoup d'éléments de la démonstration. Mais pas une preuve absolue que finalement tout ceci dépendait, c'est-à-dire que la réponse adaptative était stimulée de façon claire et nette par des fragments microbiens interagissant avec des molécules, avec des cellules de l'immunité innées. C'est-à-dire que là, il y avait l'association entre les désimmunités. En clair, ce que ça voulait dire, et je préempe un peu ce que je vais dire par la suite, en clair, l'idée était que nous, humains, tous les vertébrés, grâce au répertoire immense des lymphocytes, nous pouvons reconnaître à peu près tout. Et si nos lymphocytes réagissent perpétuellement à tout, ils vont aussi réagir contre nos propres molécules et nous serons en situation d'auto-immunité. Il faut donc un autre signal que simplement la protéine étrangère pour déclencher l'immunité innée. Et cet autre signal, pensait-on, pouvait venir de l'immunité innée, mais qui n'était pas correctement caractérisée. Donc on s'est dit, peut-être qu'il faut qu'il y ait un système qui avertisse dans le corps l'immunité adaptative, qu'il y ait un danger, qu'il y ait une affection. C'est autour de ça que tourner. Alors, j'avais mentionné tout à l'heure que nous avions ce contrat frontière humaine, et à partir de là, dans ce contrat frontière humaine, l'un des associés, Charlie Janeway, qui lui, justement, était un défenseur de l'hypothèse qui avait une liaison entre les deux types d'immunité. Et quand il a vu nos résultats, que je lui avais communiqué, puisqu'on avait ce contrat, on avait des réunions régulières, alors ça, j'ai montré ça, c'est à Boston, nos résultats, et c'est à ce moment-là qu'il a dit, quelque chose de semblable doit exister chez les mammifères, et un an après, ils ont trouvé par, lui et ses collaborateurs, ont trouvé par ce qu'on appelle clonage par homologie, qu'il y avait une molécule semblable chez un homme, qu'ils ont alors appelé TOL-like receptor. Et de façon tout à fait indépendante, Bruce Poitle, qui travaillait, lui, sur l'induction de l'immunité par le lipopolysaccharide microbien, avait trouvé que les récepteurs de ce lipopolysaccharide étaient également un membre de la famille TOL. Ensuite, il y a eu une véritable explosion des travaux sur ces molécules, que je résume dans la diapositive suivante. J'ai montré ici Shizu Akira à Osaka, avec qui nous sommes toujours en collaboration, qui a, donc à l'époque, on s'est rendu compte qu'il y avait une douzaine de molécules TOL chez l'homme et chez la souris. J'en montre quelques-unes ici, sur la membrane de la cellule. Ces molécules réagissent avec toute une série de déterminants microbiens, et vont en réponse, donc surtout des lipides microbiens, mais également des protéines dans certaines situations, vont ensuite activer toujours NFKPAB, on n'y échappera pas, et en réponse, il y a la réponse immunitaire innée qui est activée, et il y a une activation également de la réponse adaptative, qui est évidemment essentielle chez les vertébris. Alors, comme ça, les travaux, si vous voulez, entre les insectes et les mammifères, souris et hommes, ont permis de faire une liaison entre les deux types d'immunité, étant entendu, comme je l'ai dit, que les insectes n'ont pas d'immunité adaptative. Donc, seul, évidemment, si on avait de travail sur un seul modèle, on ne serait pas arrivé dans la communauté à comprendre cette interaction. Alors, les structures, maintenant, comme l'heure avance, je ne parlerai pas des structures, de toute façon, simplement pour vous dire que c'est bien connu aujourd'hui, et je voudrais inciter un peu sur la diapositive que voici. Donc, ces récepteurs, des récepteurs type TOL, donc TOL-like-recept, TOL en référence aux récepteurs chéadrosophiles, sont impliqués dans les défenses et dans beaucoup de processus chez l'homme. Ils jouent un rôle essentiel dans les infections. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont été découverts. Ils jouent un rôle dans les inflammations. Ils jouent un rôle très important dans les inflammations, notamment dans les inflammations, si vous voulez, internes, si vous avez une blessure non infectée, il y a des réactions anti-inflammatoires, extrêmement inflammatoires, pardon, très importantes, qui sont largement médiées par les récepteurs TOL. Jouent un rôle également dans la vaccination. C'est une ouverture importante dont a parlé tout à l'heure M. Cognier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de molécules qui interagissent avec les récepteurs TOL, maintenant, qui sont utilisées dans l'idée de produire de meilleurs vaccins, de meilleurs adjuvants de vaccins. Jouent un rôle important également dans l'auto-immunité, qui est un grand problème, dans l'allergie aussi, dans les cancers. On sait aujourd'hui que les récepteurs TLR jouent un rôle dans les cancers, notamment dans les fameuses immunothérapies et même en chimiothérapie, en tuant des cibles cancéreuses qui sont ensuite, dans des déterminants, sont ensuite reconnus par d'autres cellules via les TLR, ce qui permet de faire une réponse adaptative. Dans le système nerveux, toutes nos cellules du système nerveux produisent des TLR, et pour la plupart de ces molécules, on ne sait pas quelle est leur fonction. Même que dans le rein, évidemment, toutes les cellules du rein produisent des TLR, et là encore, dans beaucoup de cas, nous ne connaissons pas les fonctions. C'est-à-dire qu'il y a tout un domaine qui s'est ouvert en l'espace de quelques années, qui permet maintenant, qui ouvre des perspectives biomédicales et médicales extrêmement importantes, et qui, finalement, il faudra des dizaines et des dizaines d'années encore pour tout comprendre. Alors, je voudrais terminer cet aspect en disant que la situation est un peu différente selon les groupes. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la reconnaissance de l'infection dans ces diapositives, reconnaissance de l'infection par l'immunité innée. Alors, retenez toujours que l'immunité innée, c'est la première ligne de défense. Nous, humains, sur toutes nos surfaces qui sont en contact avec l'extérieur, que ce soit par la respiration, par la digestion, etc., toutes ces cellules portent des récepteurs de type qui reconnaissent, des récepteurs de l'immunité innée qui vont permettre de réagir. Alors, reconnaissance des microbes à l'extérieur, extra-cellulaires, je vous en ai parlé, c'est surtout les TLR, et à moindre degré, les lectines. Je n'ai pas le temps d'insister là-dessus. Et ensuite, il y a les récepteurs à l'intérieur des cellules. Alors, ce qui est important pour, notamment dans le cas de blessures, non liées à des infections, mais aussi d'infections virales. Et alors là, il y a une famille de récepteurs qu'on appelle les récepteurs NOT. Il y en a 23. Les TOL, il y en a 12, comme j'ai dit. Les lectines, il y en a 2 qui agissent par NFKPB. Ensuite, il y a les récepteurs à l'intérieur des cellules pour l'ARN. On les appelle RIG, on n'a pas le temps d'insister là-dessus. Et tout récemment, on a découvert des récepteurs pour l'ADN au sein de la cellule même, les SEGAS CST. Alors, résultat est l'expression des gènes de l'immunité innée, toujours par NFKPB, comme on a dit, et activation de l'immunité adaptative. Laissez-moi juste insister ici sur le fait que, voyez-vous, dans cette diapositive où j'ai marqué le nombre, l'immunité innée, la première ligne de défense commune à nous tous, a à peu près une centaine, peut-être 200 récepteurs en tout. Alors que l'immunité adaptative, qui est basée sur les lymphocytes, pour des raisons qu'on comprend très bien aujourd'hui, cette immunité fait des millions de récepteurs. Et chacun d'entre nous a, en ce moment, en lui-même, des lymphocytes, faisant un million, plusieurs millions de récepteurs, chacun faisant à peu près d'autres récepteurs. Donc, globalement, il y a peu de lymphocytes qui font les mêmes récepteurs. Il y a donc une multiplication énorme, ce qui permet des reconnaissances, un panel de reconnaissances absolument fantastique. Bien, alors ceci nous pose la question, quand est-ce que ce système est apparu ? Alors, initialement, nous pensions que c'était apparu chez les insectes. Et bon, au début, évidemment, quand ces résultats apparaissent, on ne sait pas grand-chose. Mais maintenant, nous savons, je l'ai déjà mentionné, que l'immunité innée est présente chez toutes les formes animales. Il n'y a pas d'exception. Alors, elle est présente chez l'anémone de mer, chez l'homme, comme je l'ai dit. La différence, c'est que l'immunité adaptative, celle qui est basée sur les lymphocytes, est apparue avec les lymphocytes, c'est-à-dire chez les poissons, c'est la sienne. Les ancêtres des poissons, c'est la sienne, c'est-à-dire probablement vers 450 millions d'années. Alors que l'autre prédate, alors quand est-ce que la vie est apparue ? La vie, les eucaryotes ou les eophytes sont apparus, probablement un milliard d'années. Il y a un milliard d'années, on peut discuter de cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les voies de signalisation, je n'en ai pas parlé parce que nous sommes à la limite du temps qui m'est imparti, les voies de signalisation, une fois que la molécule microbienne a interagi avec les récepteurs sur la paroi cellulaire, la membrane cellulaire, jusqu'à ce qu'on arrive à l'activation d'un NF-KPB, comme on l'a vu dans l'une des diapositives, il y a toute une série de molécules, il y a une vingtaine de molécules, une cascade de signalisation. Et celles-là, ce qui est étrange et extrêmement intéressant aussi, c'est de voir que, en fait, l'anémone de mer est, sur ce plan-là, plus proche de l'homme que la drosophile. Ça s'explique par le fait que la drosophile s'est simplifiée beaucoup au cours de l'évolution. Donc, toutes les formes animales avaient, ce qu'on appelle en politique française, des fois, une boîte à outils présente au début, mais de cette boîte à outils, beaucoup d'éléments ont été abandonnés et ce qui fait qu'aujourd'hui, la drosophile est simplifiée, ce qui nous a beaucoup aidés, en y pensant par la suite, simplifiée par rapport à d'autres modèles. Et il y a un verre ici, c'est l'élégance, par exemple, qui n'exprime pas non plus ces substances. Mais globalement, donc, les mécanismes sont semblables depuis l'apparition de l'immunité innée, avec la grande différence, évidemment, que l'immunité innée, qui ne fait que attaquer les microbes lors d'une infection chez tous les invertébrés, c'est-à-dire chez 95 %, je me répète, là, l'immunité innée active également, l'immunité adaptative. Alors, ceci m'amène maintenant en conclusion de cet exposé. Alors, je veux dire que notre compréhension, j'espère vous avoir convaincu, que notre compréhension des défenses antimicrobiennes a connu une véritable révolution au cours des 30 dernières années. C'est ce qu'on appelle en anglais « paradigm shift ». Pendant que l'analyse de l'immunité adaptative a énormément progressé, également, c'est tout à fait clair, tout à fait évident, surtout au niveau de la finesse moléculaire, l'immunité innée, qui était très peu étudiée jusque-là, l'immunité innée a révélé, au cours des 30 dernières années, son haut niveau de sophistication, de complexité et surtout d'efficacité. Il est apparu en particulier que l'immunité innée est responsable de 100% des défenses antimicrobiennes chez 95% des organismes, de toutes les espèces animales. Je reviens là au point que je l'ai dit, 95% des espèces animales appartiennent aux invertébrés et ceux-là n'ont que l'immunité innée. Et donc, toute la défense de l'immunité innée de tout ce que vous voyez dans la nature, à part les mammifères, les vertébrés, disons, dépend des mités innées. Et probablement, 90% de notre propre résistance aux microbes est basée uniquement sur l'immunité innée. Alors, ceci aussi, si vous pensez que au nombre de voyages que nous faisons, au nombre de bactéries que nous rencontrons, etc., si effectivement, vous pensez à un voyage, vous faites le tour du monde, vous allez, je ne sais pas, en Namibie ou en Équateur et vous rencontrez énormément de microbes et pourtant, vous n'êtes pratiquement pas malade. L'immunité adaptative, comme je l'ai dit, mais 4 à 5 jours pour réagir et encore, il faut-il avoir reconnu, pour-il avoir eu un contact au préalable avec ce germe, ce qui n'est pas le cas dans la plupart de ces voyages, bien entendu. Donc, une efficacité énorme chez nous également de l'immunité innée. Alors, nous savons maintenant que contrairement aux millions de récepteurs qui sont produits par le système immunitaire adaptatif d'un seul individu, le système immunitaire inné présente un nombre limité de molécules, peut-être 100 à 200 par individu et de ces récepteurs dans ce système. Donc, c'est vraiment, pour retenir ce terme, c'est vraiment le système qui donne l'alerte. Ils sont en première ligne, une fois qu'ils ont donné l'alerte, chez ceux qui ont une immunité adaptative, c'est-à-dire chez nous, l'alerte est transcrite, le signal est donné à l'immunité ou l'infocyte qui, alors, eux, vont faire une réponse beaucoup plus fine. Enfin, alors, ça, c'est aussi étonnant, ça a été étonnant de constater, nous savons désormais qu'un faible, un faible nombre d'espèces microbiennes arrive à échapper aux défenses immunitaires innées. Et les estimations actuelles sont qu'une cinquantaine d'espèces de bactéries. C'est extrêmement faible sur les millions d'espèces de bactéries. Il n'y a qu'une cinquantaine qui, vraiment, peuvent dépasser l'immunité innée et l'immunité innée n'arrive pas à s'en débarrasser. Et quelques, quelques, une demi-douzaine de champignons et peut-être 200 virus sur les millions d'espèces qui existent. Donc, vous voyez vraiment, nous sommes ici, nous voyons l'évolution du monde animal et de son combat avec les infections. Le nombre est restreint, mais, par contre, il est trop grave pour que les mammifères puissent résister à des infections comme les varioles, etc. Donc, ce qui peut expliquer que ces systèmes étaient développés par la suite. Alors, après ces messages finaux, juste encore un point d'histoire. Là, j'ai montré M. Tchikov qui a découvert la phagocytose et de l'autre côté, Erlich qui, lui, a trouvé les anticorps. Donc, les deux étaient... Là, M. Tchikov disait que, en fait, toutes les réponses immunitaires chez l'homme étaient liées à la phagocytose alors que Erlich disait qu'en fait, elles étaient dues aux anticorps qui sont des unités adaptatifs. Et donc, ils ont eu le prix Nobel ensemble en 1908. Ils en étaient malheureux l'un et l'autre. M. Tchikov n'est même pas allé le chercher sur le coup et Erlich dans son discours à Stockholm n'a pas une seule fois mentionné M. Tchikov. Et vous voyez, à la fin de cet exposé, vous êtes convaincus avec moi et avec toute la communauté qu'en fait, les deux avaient... Ils avaient raison dans leur découverte. La découverte était fantastique. Ils avaient simplement tort à penser que ça représentait tout. En fait, l'immunité... Maintenant, vous avez compris, enfin, j'espère avoir fait passer le message que l'immunité innée est celle qui détermine une unité adaptative et que les deux sont absolument indispensables chez nous. Alors, quelques réflexions pour terminer. C'est vraiment la fin de l'exposé. On m'a demandé de faire quelques réflexions pour terminer comment... quels étaient les avantages qu'on avait eus pour aborder ces questions à l'époque à Strasbourg. pour... J'ai mentionné, je ne remensionnerai plus qu'il y avait peu de gens qui croyaient que ça avait un quelconque intérêt. Et quand on parlait insectes, on disait l'intérêt, c'est de trouver de nouveaux insecticides. Et notre premier avantage a été le soutien indéfectible du CNRS. Et à l'époque, les objectifs du CNRS étaient avant tout d'augmenter, de permettre l'accroissement des connaissances. Il n'y avait à l'époque aucune contrainte sociétale ou une demande concernant l'application éventuelle des résultats. Et c'est un enseignement que tous ensemble, je pense qu'évidemment la plupart des gens aujourd'hui l'ont senti. Notre ministre l'a bien exposé lui-même, je pense qu'il a bien intégré lui aussi. On ne peut pas, un certain nombre de découvertes comme celles de la communauté des immunologistes que je vous ai expliquées tout à l'heure, ne pouvaient pas trop prévues à l'époque. Et donc maintenant, il y a effectivement de nombreux laboratoires qui travaillent sur les applications, il y a de nombreuses entreprises qui sont lancées là-dedans. C'est un des sujets chauds en pharmacologie aujourd'hui. Et le soutien nous fut accordé, ça aussi c'était important, dans un contexte universitaire strasbourgeois qui était très ouvert. Il n'y avait aucune jalousie entre l'université et le CNRS et nous avons dès le début pu bénéficier de l'aide importante des laboratoires universitaires de Guy Aurisson et de Pierre Chambon. Et le second avantage fut l'ensemble des interactions internationales et notamment celles avec la communauté biomédicale américaine. J'ai vu la force de cette communauté dans le domaine de la biologie. J'ai toujours dit à mes collaborateurs à l'époque qu'il faut absolument qu'on soit partie prenante de cette communauté non seulement pour qu'on en bénéficie mais aussi pour que les résultats soient connus, acceptés, éventuellement critiqués mais qu'on puisse interagir avec. Et alors ces interactions ont ouvert notre propre horizon scientifique au-delà du monde des insectes et de la drosophie. Nous sommes sortis du gâteau insecte pour rentrer dans un contexte biomédical beaucoup plus important qui était aussi plus réconfortant et plus satisfaisant à l'époque. Ceci étant, alors il nous a permis aussi d'établir une série de collaborations fructueuses d'avoir accès à des contrats importants notamment de la part de Human Frontiers and Science et de National Institute of Health qui nous ont soutenus depuis les années donc américains qui nous ont soutenus financièrement de façon importante depuis la fin des années 90 avec des sommes considérables et ensuite plus récemment ERC et maintenant nous avons c'est l'évolution de la mondialisation nous avons des soutiens financiers significatifs qui sont en train de devenir de la part de la Chine également. Et le troisième grand avantage fut des collaborateurs excellents et là nous avons donc très brièvement il y a une série de biologistes du développement dont Jean-Marc Reichardt ici Marie Lague ensuite une série de grands chimistes biochimistes étrus d'Imarc Philippe Bullet ensuite les généticiens de l'arthrosophile le premier que j'ai récruté Bruno Le Maître qui est Dominique Ferrandon et Julien Royer et l'histoire se continue maintenant par les études des réactions de défense antivirale Jean-Luc Himmler que vous avez élu IUF et qui est dans la salle comme IF Senior qui travaille sur les réactions antivirales et Elena Levachina qui travaille sur les réactions contre les parasites dans le modèle ANOFER et en dessous de ce village moustique je vous ai montré l'image de notre insectarium qui vient d'être la construction vient d'être démarrée et ce sera probablement l'insectarium le plus moderne en Europe dans lequel on pourra voir tous les moustiques les plus dangereux transgéniques ou pas ce qui fait déjà peur à certains citoyens strasbourgeois mais en fait c'est des sécurités absolues c'est dans les conditions de sécurité absolues et c'est l'avenir de notre laboratoire en large partie reposera sur ces études là bien je vous remercie infiniment pour votre patience et je m'arrête là merci beaucoup Jules Hoffman on peut prendre une ou deux questions s'il y en a dans la salle oui merci merci beaucoup pour cet exposé excellent je voulais revenir sur vos conclusions vous disiez que vous n'aviez plus chercher sans aucune contrainte sociétale etc il est quand même significatif de noter que l'ANR cette année demande des rédactions de projets de trois pages dont une page complète sur les implications sociétales et la science se réduit à une page non je suis conscient de ça c'est pour ça que j'ai mis le mot sociétal un de mes collaborateurs distingués d'un de mes différents ans avait fait une demande à l'ANR il y a deux ans et sortant du laboratoire et toute l'historique du laboratoire il s'est vu refuser la demande en disant que la drosophie ne présentait pas d'intérêt sociétal ce qui est en soi tragique parce que pour vous dire aussi que si vous voulez 60% des maladies humaines qu'on connait actuellement sont dirigées par des gènes si vous voulez qui sont présents chez la drosophile et qui ont été trouvés chez la drosophile c'est à dire que en ce sens ça me fait mal au coeur ça veut dire qu'il y a des gens qui jugent qui n'ont pas la compétence qui ne savent pas ce qui se passe actuellement en science et alors je ne dis pas évidemment qu'il fallait tout mettre sur des modèles comme dans ce film mais je crois qu'il faut être ouvert à cela et à l'époque véritablement il n'y avait pas de contraintes de ce type là je vous remercie pour votre question merci beaucoup Gilles Hoffman pour cet exposé exemplaire Merci à mes tipeurs et à mes tipeurs Merci.